Au stade des quarts de finale, une seule épéiste régionale en piste, la Chalonaise Aline Chevalier. Elle tire devant son public, opposée à la Guadeloupéenne et la QAV. Nous sommes ici dans la troisième et dernière manche. Et la QAV a remporté la première, cinq touches à rien, mais a perdu la seconde, cinq touches à une. C'est finalement Aline Chevalier qui s'impose, six touches à cinq. Aline Chevalier qui affronte en demi-finale une autre Guadeloupéenne, Laura Flessel. Mais cette fois, la réussite n'est pas au rendez-vous, la Chalonaise va s'incliner de manche à zéro. Je n'ai rien à perdre, mais bon, je suis arrivée à la troisième, ça a fait la différence, elle a plus d'entraînement, elle est meilleure. Le fait de jouer comme ça devant son public à Chalons, c'est dur. En dehors de la piste, oui, mais une fois qu'on arrive sur la piste, non, ce n'est pas gênant. En finale, face à la nordiste Marie-Céline Godin, Laura Flessel va flancher dans la première manche avant de gagner la seconde. Il faut là encore une belle pour départager les deux jeunes filles. Laura Flessel va l'emporter cinq touches à trois. Je suis contente, je suis très contente, et puis ça prouve qu'au niveau de la Guadeloupe, le travail, on a continué à travailler, quoi. Et là, maintenant, nous sommes arrivés. Après la victoire, l'explosion de joie pour ce premier titre de championne de France junior, Laura Flessel, comme la Chalonaise Aline Chevalier, n'a désormais qu'une ambition, préparer les prochains championnats du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada